Trois mots, Sénat, fichier Sénégal, et hop, en site web, bien qu'avec des références qui ne fonctionnent presque plus. À part cette nouvelle note datée du 6 janvier 2024 où la Commission électorale nationale autonome fait un point sur un fichier électoral qui serait obsolète parce que concernant les dernières élections législatives, celles de 2022, le reste avec des vieilles photos, datées d'il y a plus de deux ans. Aujourd'hui, en plein processus électoral avec le traitement des dossiers au Conseil constitutionnel qui s'enchaîne, le doute et la confiance s'emparent de l'esprit des mandataires. Beaucoup de noms parrains, beaucoup, 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 qui détiennent leur cabinet et qui ont voté les élections passées, les élections passées ne figurent pas selon le Conseil constitutionnel dans le fichier. Même avec les candidats comme l'ancien Premier ministre Amélie de Touré, dénonce un scandale et traite de Kafarnaoum, l'organisation de cette élection présidentielle. Avec ce communiqué, la Sénat est laconelle sur le fichier électoral. La version disponible sur son site web n'est pas encore mise à jour, alors que les candidatures sont traitées devant l'organe constitutionnel. Une interrogation s'impose. Le Conseil constitutionnel actuellement, il travaille sur la base de quel fichier ? Sur la base également de combien de fichiers ? Avec la première phase de la revue des parrainages, le fichier électoral qui compose au total 7,4 millions d'électeurs n'a pas été jusqu'ici divulgué, ni aux candidats, ni aux votants eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada